bonjour bonjour sagittaire c'est à vous c'est votre tirage de cartes pour le mois d'août 2019 nous allons regarder les énergies les vibrations pour vous avec la fraîcheur de l'océan qui nous accompagne en musique de fond on va dire c'est plutôt ça c'est agréable ça permet de se concentrer sur quelque chose de plus détendu on va dire un petit peu comme ça nous fait penser aux vacances d'entendre les vagues donc voilà on sera dans cette dans l'ambiance de l'océan avec ses c'est bien fait on va dire j'espère que vous allez bien les sagittaires et on commence tout de suite avec une roue ici comme vous voyez où il y a un petit peu la roue de la fortune et cette carte qui vont nous parler de quelque chose voilà alors pour commencer on va commencer avec la première carte qui vous représente ici c'est la carte qui vous représente donc elle représente aux consultants en ce moment pour ce mois d'août vous êtes ici avec la voie intérieure et la protection alors pour moi j'ai envie de dire que vous avez une belle protection en ce moment vous vous protégez au maximum aussi peut-être vous dans votre entourage ou par rapport à votre vie intime on va dire pour votre couple vous vous interrogez aussi par rapport à la voie intérieure il y a beaucoup de questions de questionnement peut-être parce que vous avancez vous avancez un peu plus que d'habitude il y a un changement qui arrive dans votre vie en ce moment et vous vous êtes vers cette protection vous avez envie aujourd'hui de vous protéger plus qu'avant par rapport à ce que vous savez par rapport à la voie intérieure par rapport à ce que vous ressentez par rapport au à votre à votre intuition voilà votre intuition est développée plus que d'habitude vous avez des informations vous êtes liés j'ai envie de dire très fort avec le guide spirituel pour avoir des messages vous les avez de toute façon il vous protège aussi il est là pour vous protéger vous avez bien senti cette protection vous avez eu ce que vous avez demandé à ce guide et c'est pour ça qu'en retour vous 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 protéger pour pour continuer sur sur ce chemin donc la deuxième carte va être le type d'énergie qui entoure la situation et qui cause qui cause qui cause le problème qui crée le problème alors ici nous avons l'aventure et la fidélité d'accord donc ici ça nous parle pour vous les sagittaires que le problème c'est les amis l'amitié par rapport à à vous peut-être que vous êtes un petit peu sauvage on va dire entre guillemets vous avez vous avez du recul par rapport à la protection ici vous vous prenez beaucoup de recul par rapport aux personnes que vous connaissez dans votre entourage peut-être que vous n'avez pas envie de prendre des risques avec les amis vous êtes toujours méfiant peut-être en ce moment par rapport à à des proches alors je parle d'amitié un homme ou femme ça peut être des les deux cas ça peut être aussi un manque de confiance par rapport à l'amitié vous avez du mal à à vous aventurer vers ce chemin qui parfois par des surprises et ça vous n'aimez pas trop les surprises en ce moment vous n'avez pas envie d'avoir de surprise donc la situation qui crée le problème en ce moment c'est bien la fidélité en amitié la fidélité tout court même je dirais dans votre vie par rapport à un rapport humain avec des personnes qui voudraient peut-être vous sortir un petit peu de des sentiers battus et puis vous vous avez du mal avec les risques avec la prise de risque avec le manque de confiance que vous pourriez avoir pour ces personnes donc la troisième carte nous parle de la suite des événements par rapport à ce que vous vivez et nous avons le détachement et le fardeau donc en ce moment vous êtes en plein travail on le voit ici pour la suite des événements vous vous détachez complètement vous avez enlevé cet attachement que vous aviez par rapport à des fardeaux vous aviez beaucoup de choses accumulées sur vous dans votre vie peut-être des des choses intergénérationnelles par rapport aux anciens à vos grands parents à vos arrière-grands-parents vous les avez vous avez porté c'était un fardeau et vous vous détachez complètement c'est la suite de ces événements du mois d'août qui font que vous vous protégez au maximum en ce moment là vous êtes en plein nettoyage donc du coup c'est pour ça que pour le moment vous n'avez pas trop envie de d'aller risquer autre chose et partir à l'aventure en amitié si vous avez rencontré des personnes vous prenez un peu de recul parce que c'est pas le moment où vous vous êtes en plein nettoyage et en détachement par rapport au fardeau de ce que vous connaissiez avant que vous avez inconsciemment connu de ce qui était dans la famille par exemple ça vous vous sentez pas concerné vous n'avez plus envie de vous sentir concerné par rapport à ce qui se passait dans votre passé dans ancien de de intergénérationnel donc ce fardeau vous vous en détachez complètement peut-être aussi par rapport à des divorces par rapport à des séparations difficiles par rapport à à des conflits que vous avez rencontré cette année vous vous détachez complètement avec ce carton vous vous enlevez le fardeau alors la quatrième et la cinquième carton bien associé ensemble elles sont les conseils sur lesquels on doit insister et les mises en garde donc ici nous avons eu la naissance et la compréhension voilà la mise en garde aujourd'hui c'est votre naissance ce ce renouveau que vous avez dans votre vie et on vous demande de l'eau d'être un peu plus dans la compréhension par rapport à cette renaissance de ne pas refaire les mêmes erreurs de ne pas refaire la même erreur dans cette nouvelle vie que vous êtes en train de préparer peut-être pour certains de ne pas refaire les mêmes erreurs de vous enfermer dans un schéma de croyance par rapport aux amis par rapport à la famille aussi les fardeaux de ne pas vous laisser faire aussi j'ai envie de dire voilà dans cette renaissance que vous êtes en train de préparer soyez compréhensif par rapport à ce qui se passe il est plus de compréhension et surtout ne vous laissez pas faire ne vous laissez pas enfermer comme vous le faisiez avant manipuler un petit peu aussi ou influencé on regarde aussi la cinquième carte qui est aussi dans qui insiste un petit peu pour la mise en garde et pour les conseils et vous avez l'innocence et l'ennemi donc évidemment on ça nous parle bien que vous avez toujours une méfiance par rapport aux personnes qui vous entourent parce que vous êtes dans cette innocence d'enfant où vous ne voyez le mal vous voyez le mal nulle part vous ne voyez pas le mal vous êtes plutôt dans la bienveillance et du coup vous ne voyez pas vos ennemis qui arrivent de plein de plein de plein front et que vous n'avez pas vu arriver on va dire on vous met en garde par rapport à ça par rapport à cette innocence et du coup vous vous renfermer complètement par rapport à l'amitié vous ne voulez plus prendre de risque vous avez été tellement déçu pour même en amour aussi un pour certains que vous ne voulez plus du tout oui vous ne voulez plus vous aventurer n'importe où n'importe comment comme vous le faisiez avant donc ici on vous dit de on vous dit pas d'enlever votre innocence elle est belle votre innocence mais de faire attention à ces ennemis que vous ne voyez pas arriver parce que vous êtes dans la contemplation de chaque chose qui arrive de chaque événement vous le contempler avec ravissement comme on peut le comme on peut le faire dans l'innocence et vous ne voyez pas le mal donc faites attention on vous prévient ici ce sera la sixième carte qui nous parle quel sera le type d'épreuve à vivre malgré tout malgré tout vous êtes dans l'instant présent et vous vous rééquilibrez dans cet instant présent ça vous apporte énormément de choses en ce moment l'épreuve c'est vraiment de vivre dans l'instant présent de ne pas vivre dans le passé ni dans le futur d'être trop je vais faire je je ferai plus tard non vous vivez l'instant présent ce que vous devez faire faites le maintenant vous devez rééquilibrer cette énergie par rapport à ça de 2 2 on voit cette énergie autour de vous là ici vous faites premier pas dans cet instant présent vous deviez vivre les choses aujourd'hui on vous le demande par rapport avec équilibre émotionnel vous devez vivre ce qui se passe en ce moment c'est beaucoup plus riche pour vous c'est beaucoup plus vers votre voix intérieure ce que vous travaillez en ce moment pour vous protéger pour enlever vos fardeaux aussi c'est beaucoup plus riche c'est l'épreuve par rapport à la compréhension aussi ici avec la septième carte nous allons voir la synthèse du tout votre tirage de cartes et donc nous avons le guide et la guérison donc ça nous parle bien en règle générale de tout ce tirage de cartes que vous êtes en pleine guérison vous prenez bientôt votre envol vous avez tous les chakras là ici alignés vous êtes en train de guérir vos chakras on voit encore la lumière ici d'une guide dans le guide il y a guérison guérison dans le guide aussi guide le la forme de cette guérison pourrait être le côté spirituel le côté de votre guide je vois bien ici que je vous l'avais dit en début de tirage la voix intérieure que vous écoutez en ce moment vous êtes vous êtes capable en fait de guérir avec si vous écoutez votre voix intérieure si vous êtes avec vous vous guide spirituel ils sont là pour vous aider à guérir c'est très important ça ça fait partie de tout ce qui s'est enfin tout ce qui s'est dit ici ça en fait partie on voit bien vous ne voulez plus vous faire piéger en amitié vous avez ce fardeau enlevé tout ce qui tout ce qui était du passé tout ce que vous portez inutilement vous avez cette compréhension par rapport à cette nouvelle naissance en ce guérison vous ne vous ferez plus avoir on va dire un petit peu par ses ennemis que vous ne voyez pas venir et puis vous vivez cet instant présent pour la guérison c'est très important pour vous les sagittaires cette guérison elle est elle est primordiale c'est une priorité c'est votre protection pour ce en ce moment on va dire que vous êtes en pleine guérison ce mois d'août vous êtes encore dans ce dans la voie intérieure pour arriver à ce passage de guérison c'est pour ça que vous vous protégez que vous avez beaucoup beaucoup de barrières pour y arriver vous mettez tout en oeuvre en tout cas on va voir avec le tarot ce qui va se passer pour vous et nous avons le 3 de coupe le 6 de denier et le cavalier dans le valet pardon le valet de coupe donc ici le 3 de coupe nous parle de joie de vous allez partager des choses vous allez faire la fête c'est pour ça que vous vous protégez aussi parce qu'il y a beaucoup de sorties beaucoup d'amitié beaucoup de personnes que vous allez rencontrer que vous allez revoir ici on le voit avec l'amitié donc vous vous ferez la fête vous avez des sorties de prévu vous avez des repas de prévu aussi chez vous des barbecues enfin il y a plein de choses au mois d'août là pour vous amis sagittaires il va vous avez pas mal faire de choses vous serez invité aussi mais en étant évitant évité vous éviterez les conflits vous éviterez même vous vous protégerez et ici nous voyons bien le 6 de denier qui nous dit que vous êtes dans la générosité vous allez donner énormément de votre temps pour certaines personnes peut-être aider des gens qui en ont vraiment besoin aider alors ça ne veut pas dire que matériel parce que vous pouvez peut-être aider une personne financièrement ça peut être un de vos enfants par exemple si vous avez des grands enfants ça peut être aussi vos petits enfants ou alors tout simplement vous allez peut-être partir en vacances et c'est vous qui allez payer les factures on va dire pour ces vacances vous aurez les moyens de le faire et puis vous avez cette générosité vous avez envie de vraiment d'offrir des cadeaux et vous avez ce cavalier de coupe qui a confiance en lui il reprend confiance en lui il voilà il est là pour aussi pour vous dire que vous êtes en plein en plein énergie de de guérison on va dire et on va vous on va vous on va vous aider aussi dans ce sens là et parce que justement ces énergies de amicales et ces énergies de partage et d'échanges vont beaucoup beaucoup vous apporter des sagittaires même si vous avez envie de vous protéger que ça vous ça vous dérange un peu mais vous avez vraiment besoin de ça pour ce mois d'août pour y voir un peu plus clair pour vous aussi voilà ce partage particulier en tout cas vous avez une belle générosité pour ce mois d'août belle générosité envers les autres on regarde un petit peu le message de l'oracle de Gaïa ce qu'elle a à nous dire il y a un joyeux dans une larme voilà le message qui est magnifique un joyeux dans une larme donc ça veut dire reconnaissance reconnexion émotionnelle et spirituelle voilà vous êtes bien dans cette reconnexion regardez cette magnifique carte comme elle est belle vous êtes dans cette reconnexion avec vous même avec ce que je disais avec le guide de guérison peut-être quelque chose qui que vous aviez un particulier à soigner au niveau d'un chakra il y a ce joyeux dans une larme qui nous parle de de renaissance complète sur tous les plans vous êtes accompagnés j'ai l'impression même qu'il y a des personnes avec vous autour de vous on le voit ici c'est la joie de vivre c'est la fête c'est ça va vous faire du bien quand même même si vous fermez un petit peu parfois ça va vous faire du bien de voir du monde et de et d'échanger vous avez traversé des moments difficiles je vous l'ai dit sur le courant de l'année et il y a toujours dans les expériences de vie des choses à apprendre qui nous enrichissent complètement dans notre vie après donc c'est pour ça que le joyeux dans une larme les expériences de vie difficiles nous apportent beaucoup alors nous allons regarder le message du murmure des anges et nous avons la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches reconnecte toi à la nature aujourd'hui voilà je vous laisse ce message ici comme ça vous pouvez le lire reconnectez vous à la nature c'est très important pour retrouver des énergies pour aligner les chakras on le voit ici avec le fardeau et ici avec la guérison et la protection vous pouvez vous libérer libérer ce fardeau dans la nature vous pouvez aller vous libérer on regarde sous le coquillage le message de l'oracle cosmique alors que l'oracle cosmique qu'est ce qu'il a à nous dire il parle en disant l'ombre le mot l'ombre si ça vous parle tant mieux en tout cas je vais vous lire le petit texte qui s'accompagne avec on voit ce magnifique visage qui prend qui prend l'énergie pour se guérir on dirait se guérir de tout ce mal qu'on lui a fait qui se cicatrise on va dire que c'est peut-être des blessures qui se cicatrisent quand on voit cette image je vais vous lire le message qui va avec alors alors le message vous vous êtes peut-être demandé pourquoi vous avez été à ce point bousculé confronté à des défis ces derniers temps alors attendez je vais mettre une lunette parce que j'ai du mal à lire quand même mes petites lunettes de vue allez c'est reparti vous vous êtes peut-être demandé pourquoi vous avez été à ce point bousculé confronté à des défis ces derniers temps tout allait bien à part quelques nids de poules sur la route mais les défis qui sont apparus autour de vous récemment semblent si bouleversants et déroutants alors que vous pensiez avoir tout bien en main c'est comme si le monde avait soudain basculé l'esprit comprend votre confusion et vos incertitudes pendant cette période n'ayez crainte chers amis ceci est une période de nettoyage et de défrichement de tout ce qui avait été ignoré et caché en vous voilà je disais bien qu'il y avait un nettoyage par rapport à au fardeau au détachement la compréhension ici avec tout ce que vous êtes en train de faire alors je sais plus la guérison des mondes intérieurs est en cours et des émotions exacerbées referont surface vous explorez et dénichez les ombres les plus sombres en vous c'est pourquoi vous faites face à des défis et des difficultés insurmontables vous voyez c'est seulement en faisant pression sur le côté sombre en vous qu'il surgit c'est une période importante et nécessaire soyez indulgent ou indulgente avec les parties cachées qui émergent envoyez amour et compassion aux parties blessées s'il y a de la colère envoyez de l'amour s'il y a de la douleur envoyez de l'amour puisse l'amour pleuvoir sur tous vos aspects sombres ou lumineux il se peut que cette étape soit difficile en raison des situations imprévues créées par vos proches vous voyez je parlais de situations imprévues qui vous mettent mal à l'aise, vous avez du mal avec ça grâce à ce processus de purification votre niveau de connaissance s'étend vers de nouveaux états de conscience et de lucidité accrus dans la traversée de cette étape soyez assuré que vous n'êtes pas seul et qu'il y a de la lumière au bout du tunnel voilà après la guérison avec le guide qui vous aide il y aura la lumière au bout du tunnel affirmation pour vous ce mois-ci à travailler je me guéris car j'accepte tous les aspects en moi voilà vous voyez je parlais de guérison je me guéris car j'accepte tous les aspects en moi alors le chakra associé à cette carte c'est le chakra racine sacré voilà donc il y a le chakra racine à travailler cher ami Sagittaire pour vous non je ne vais pas la remettre sous le coquillage je remets mon petit coquillage ici nous allons regarder pour vous la question que vous devez vous poser ce mois-ci Sagittaire la question qui doit être posée pour vous que vous pouvez travailler parce que vous avez quand même de très belles cartes malgré malgré le fardeau que vous avez depuis longtemps que vous êtes en train de travailler pour dégager complètement de vous tout ce fardeau vous avez quand même la joie de vivre la générosité voilà vous êtes dans cette énergie quand même dans l'instant présent en tout cas c'est l'épreuve de ce mois-ci je vais choisir une carte pour vous pour la question que vous devez vous poser pour ce mois-ci et nous avons que veux-tu que veut Dieu pour toi voilà vous avez cette question à vous poser que veux-tu vraiment que voulez-vous vraiment pour vous et que veut Dieu pour toi voilà que veut Dieu pour vous je vais vous poser cette question voilà on parlait de spiritualité et bien vous êtes vraiment en plein dedans on voyait ici le guide avait la guérison que veut Dieu pour toi la voie intérieure et la protection il y a quelque chose à lui demander en tout cas à faire des prières à voir avec lui Dieu, l'univers, ce que vous voulez ce n'est pas que le religieux c'est aussi une façon de dire de vous reconnecter avec votre guide intérieur on va regarder le murmure de guérison on est en pleine guérison pour vous les sagittaires vous êtes encore dans ce travail il y a encore des choses à faire au niveau de votre votre guérison de votre de vos blessures anciennes donc on va regarder murmure de guérison voilà, hop, j'ai une carte vous voyez, hop, elle est sortie c'est très bien on va la voir allons voir cette carte pour vous et c'est personne positive waouh donc effectivement ça me parle bien d'amitié je reconnais cette carte l'amitié on parle ici d'aventure avec l'amitié vous n'aimez pas trop avoir des nouveaux amis peut-être que ça vous dérange parce que vous ne savez pas où vous allez c'est un petit peu l'aventure et finalement si c'est des personnes positives vous pouvez y aller elle vous conseille cette carte d'aller vers des personnes positives au lieu d'aller avec des personnes négatives qui vont enlourdir davantage votre processus de guérison et qui vont rajouter du fardeau sur vous parce que peut-être que vous prenez des choses quand vous parlez avec elles ou bien que vous communiquez et qu'ils se confient beaucoup vous avez cette générosité ici dans cette joie de vivre de partager, d'échanger, d'inviter des personnes donc pensez à mettre des personnes positives autour de vous pas les personnes négatives que vous ne voyez pas arriver et puisqu'il y a quand même la mise en garde ici avec l'innocence des ennemis que vous ne voyez pas parce que des fois ils sont cachés enfin, ils sont cachés on va dire vous ne voyez pas ce masque de négativité qu'ils ont en eux et puis finalement vous les laissez venir parce que vous êtes dans la bienveillance et puis finalement c'est des personnes très négatives qui vous empêchent d'avancer et il vaut mieux que vous ayez vraiment aujourd'hui on vous demande d'avoir une mise en garde vers ces personnes que vous puissiez les détecter surtout voilà, que vous puissiez les détecter pour ne pas recommencer à chaque fois ce travail de guérison parce que vous êtes affaibli à cause de votre entourage nous allons voir la carte de personne positive ce qu'elle a à nous dire pour vous sagittaire donc j'ai remis mes petites lunettes et on y va alors personne positive vous dit le temps passé avec des personnes encourageantes qui vous aident à voir les choses d'un nouveau point de vue permet de vous détacher des émotions lourdes quand vous baignez dans l'amour et la paix vous êtes protégé de la négativité vous pouvez créer beaucoup de changements positifs dans votre vie rien qu'en fréquentant des personnes qui vous aident à progresser rencontrez des gens qui ont les mêmes valeurs que vous vos amis sont un reflet de vous même c'est pour ça que vous avez peur d'en rencontrer pensez à exprimer l'amour et la compassion à ceux qui vous entourent abandonnez toute culpabilité si vous évitez une personne ou une situation qui ne vous convient pas une femme et un jeune enfant jouent aux bulles de savon vous pouvez le voir ici les bulles montrent généralement tous les bienfaits qui nous sont offerts celles de l'illustration décrivent les différentes facettes de votre vie et les bonnes occasions qui vous entourent on vous demande d'évaluer les personnes proches de vous si vous vous sentez fatigué après avoir côtoyé certaines d'entre elles trouver un moyen positif de vous désengager avoir des amis optimistes et encourager les gens autour de vous apporte la magie dans votre vie vous donnez énormément en amitié les sagittaires et vous ne voulez vous c'est pas que vous voulez le meilleur c'est que vous voulez vous protéger aussi parfois parce que vous donnez beaucoup et que les autres ne sont pas toujours dans cette bienveillance avec vous donc à la limite oui c'est vrai cette carte vous prévient comme ici l'épreuve a passé par rapport à ce mois d'août de ces fardeaux peut-être qui sont là depuis longtemps par rapport à des amis aussi vous pouvez avoir à vous désengager de certaines personnes que vous sentez toxiques vous avez le droit il n'y a pas de culpabilité à avoir à ça vous pouvez vous séparer de certaines personnes parce que ce n'est plus le moment de la fréquenter ou de le fréquenter vous avez le droit de faire ce choix de vie personne ne peut vous empêcher d'être comme ça si c'est pour vous protéger du négatif surtout parce que vous avez dans votre entourage des personnes qui ne veulent pas changer ou qui ne font pas l'effort d'avancer et du coup vous vous prenez beaucoup sur vous et puis ces personnes et bien si elles n'ont pas envie de changer si elles n'ont pas envie d'enlever leur façon de faire négative ce n'est pas vous qui êtes responsable c'est elles pour ce qu'elles font donc à la limite j'ai envie de dire c'est normal que vous ayez à vous protéger de ce genre de personnes c'est pas que vous ne les appréciez plus c'est que vous vous protégez pour pouvoir avancer vous dans votre processus de guérison peut-être que certains ont eu des choses graves au niveau d'une maladie par exemple peut-être que certains ont eu des choses à régler par rapport à un divorce ou alors peut-être que des choses à régler dans leur vie intime en tout cas vous avez passé une période difficile et là vous sortez encore dans ce travail vous avez encore besoin de travailler pour ce nettoyage et du coup les personnes que vous appréciez qui ne sont pas positives parce que vous vous travaillez ce positif n'ont plus lieu et n'ont pas besoin de vous voir de vous décourager dans ce que vous faites et de vous empêcher d'avancer voilà donc pas de culpabilité vous pouvez avoir de nouveaux amis qui sont beaucoup plus précieux et des personnes positives avec vous pour continuer votre processus de guérison qui est plus important que tout voilà c'est d'ailleurs le joyau dans une larme nous parle d'un deuil peut-être aussi par rapport à quelque chose on va regarder dans le coffret le coffret pirate des Caraïbes le fameux coffret que je vous parlais dans d'autres vidéos le petit oracle de la création le petit message pour vous dans ce coffret magique regardons votre message je choisis une carte pour vous pour finir ce tirage de cartes et nous avons le costume alors le costume le costume nous dit ton rôle qui n'est pas pour vous même si les autres vous ont obligé vous oblige à le porter ne l'acceptez pas dites non savoir dire non est très important ne portez pas le costume qui n'est pas le vôtre voilà le message qui va bien avec les personnes positives que vous devez vous entourer de ces personnes pour continuer sur votre beau chemin je vous souhaite plein de bonnes choses les Sagittaires c'est un beau tirage de cartes pour vous je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances tout simplement et bien moi je retourne me promener sur le sable on va dire avec les vagues et l'océan et je vous dis à très bientôt au revoir